Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons étudier notre troisième cours sur le baptême. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Maconda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous sommes basés à Lille ainsi qu'à Paris. Donc, notre troisième cours sur le baptême sera basé sur quelques questions que nous avons recueillies par rapport à l'âge des enfants. À quel âge peut-on se faire baptiser? Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à cette question, la Bible est claire. Nous, les églises dites évangéliques ou les églises de réveil, nous suivons toujours les Écritures. Alors, lorsque nous suivons, nous lisons la Bible dans Luc chapitre 3, 21 à 23. Luc chapitre 3, 21 à 23. À quel âge s'est baptisé Jésus? La Bible dit ceci. La Bible dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fit aussi baptiser, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commençant son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Vous voyez, donc, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est baptisé quand il avait l'âge d'à peu près trente ans. Voilà, donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la réponse. Alors, par rapport au baptême des enfants, comme il est fait dans certaines églises, où on baptise les petits-enfants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors, nous avons la réponse dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, à partir de versets 13 à 16. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible ? La Bible nous dit ceci. « Lorsqu'ils firent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, au verset 13, « En lui aménant de petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amènaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, en vérité, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en l'air imposa les mains. » Voilà la réponse bien-aimée. Nous présentons les enfants quand ils sont petits. Nous présentons les enfants. Voilà pourquoi même Jésus, quand il était petit, Jésus-Christ, il était présenté au temple. On n'a pas baptisé Jésus-Christ tout petit. On a présenté Jésus au temple. Voilà pourquoi nous aussi, nous présentons les enfants. Nous les présentons devant Dieu. Voilà, on fait un dédicace. Alléluia. Donc nous présentons les enfants. Nous présentons les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous ne baptisons pas les enfants. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que ça soit clair. Donc, il faut que tu atteignes l'âge adulte. Nous voyons bien-aimés dans l'âge où tu te sens toi-même capable, capable de te baptiser. de te baptiser. Et tu sais comment t'engager, en fait. Voilà. Donc, nous ne baptisons pas les petits-enfants. Nous ne baptisons pas les petits-enfants, mais nous les présentons devant le Seigneur. Nous les présentons devant le Seigneur. Voilà. Donc, on fait une petite dédicace. Une petite dédicace. Et puis, voilà. Et on présente donc les enfants, mais on ne les baptise pas. Nous suivons donc l'exemple de Jésus-Christ. Voilà. Alors, je dois compléter encore que le baptême doit être absolument complet. Mais, comme nous l'avions dit dans la leçon précédente, le baptême doit être le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais il y en a qui commencent par le baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui commencent par le baptême d'eau et après le baptême du feu ou du Saint-Esprit de Jésus-Christ. vient après. Voilà. Et ça, nous pouvons le voir, bien aimé, dans le Seigneur, dans le livre de Jean, de Jean, chapitre 3, l'histoire de Nicodème, l'histoire de Nicodème, verset 1 à 4. Donc, ça, c'est pour compléter là où nous avions dit que le baptême doit être complet, bien aimé dans le Seigneur. Jésus le dit clairement à Nicodème. Alléluia. Alors, nous allons lire sa bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit ceci dans Jean, chapitre 3. Dans Jean, chapitre 3, à partir de verset 1 jusqu'à 6. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, des nuits, et lui dit, « Rabbi, nous savons qu'étiez un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Je répète encore ce verset 5. Jésus répondit donc à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau. » Donc ici, on voit bien que le baptême doit être complet, c'est-à-dire la personne doit être née d'eau, c'est-à-dire le baptême par immersion, il doit être plongé dans l'eau. Alléluia. Il doit être naître d'esprit, c'est-à-dire la personne doit recevoir le baptême du Saint-Esprit, qu'on appelle aussi le baptême de feu, qu'on appelle aussi le baptême de Jésus-Christ, que nous avons expliqué dans la leçon précédente. Voilà les deux conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Voilà pourquoi nous devons expliquer toutes ces choses. Alors, le baptême est aussi appelé, en d'autres termes, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voilà pourquoi, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est tout simplement quelqu'un qui vient d'être baptisé, qui peut être âgé, vieux, comme était Nicodème. Il est vieux physiquement, il est âgé physiquement, mais spirituellement, c'est un bébé. D'où le terme de la nouvelle naissance, d'où le terme de bébé spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être vieux, comme Nicodème, comme le Nick éthiopien, qui était déjà âgé, mais spirituellement, tu es un bébé. Tu es encore un bébé, c'est-à-dire spirituellement, tu es dans un berceau, et le Seigneur doit te laver, il doit, tu fais pipi dans le berceau, tu fais caca dans le berceau, parce que tu es encore bébé spirituel, tu es encore charnel, naturel, tu n'es pas encore devenu homme spirituel. Donc, à partir de ta nouvelle naissance, de ton baptême, tu es bébé. Donc, le Seigneur doit t'enlever les couches, voilà, il doit à chaque fois te donner le premier soin, te donner du lait, c'est ce qu'on parle dans le livre d'Hebreu, le lait spirituel. Donc, tu n'es pas encore capable de manger la nourriture solide. Voilà pourquoi on te donne du lait. Donc, tu es encore à cette étape-là. On t'échange des couches, on t'échange les habits, jusqu'à ce que tu vas commencer à marcher, et quand tu commences à marcher, tu grandis, comme on grandit en fait, un an, deux ans, trois ans, jusqu'à ce que tu deviens adulte. Tu deviens adulte, donc on dit maintenant que tu deviens un homme spirituel. On dit maintenant que tu deviens un homme spirituel. voilà pourquoi l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit le livre d'Hebreu, disait que vous qui êtes vous qui êtes bon, il y a beaucoup de choses qu'on dit ça dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, on dit désirez comme des enfants nouveau-nés, vous voyez, le lait spirituel est pur. Vous voyez, et dans 1 Corinthiens 3, 2, on dit je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Donc, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Voilà, l'apôtre Paul disait ça parce que les enfants, le peuple de Corinth était encore les enfants, les bébés spirituels. Voilà, d'où est venu le terme de bébé spirituel. Voilà, donc, Pierre aussi le dit désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Donc, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. On grandit petit à petit, on devient mature spirituellement jusqu'à accomplir son appel. Alors, maintenant, on peut commencer par le baptême du Saint-Esprit comme on peut commencer par le baptême d'eau. Il y a des gens que j'ai baptisés qui ont commencé à parler déjà en langue, à parler déjà en langue, mais n'étaient pas encore baptisés d'eau. et je les ai amenés dans les eaux des baptêmes. J'ai aussi des gens qui n'ont pas parlé en langue, mais je les ai amenés dans les eaux des baptêmes. Après avoir été plongés dans l'eau, ils ont commencé à parler de langue, à parler en langue. Voilà. Donc, la Bible dit cela dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 44 à 48. Nous les voyons ici. « Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Tous les fidèles circoncis, quand on parle des circoncis dans la Bible, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés déjà, nés de nouveau, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Vous voyez ? Donc, les païens étaient là. C'était des païens. Ils ne parlaient pas en langue. Ils n'étaient pas encore baptisés. Mais les dons du Saint-Esprit sont descendus sur eux. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont commencé à parler en langue. Et ceux qui étaient avec Pierre étaient étonnés. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Vous voyez ? Donc, Pierre n'avait pas de choix que quand il a vu ces gens-là qui étaient des païens, pendant qu'il enseignait, le Saint-Esprit est survenu sur eux et descendu sur eux automatiquement, il a dit, puisque le baptême doit être complet comme nous venons de le lire dans l'histoire de Nicodème, Jésus lui a dit, quelqu'un, si tu n'es né de nouveau, si tu n'es pas baptisé d'eau ni d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ici, Pierre n'avait pas d'autre choix que d'amener ces gens-là, ces païens-là, dans les eaux des baptêmes. Voilà pourquoi il dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on peut commencer par le baptême du Saint-Esprit comme on peut commencer par le baptême d'eau. L'exemple est aussi clair. J'ai donné ça dans la leçon précédente. Les disciples de Jean-Baptiste qui, eux, étaient baptisés du baptême de la répentance, du baptême d'eau dans l'acte chapitre 19. Ce n'est qu'une révision. On avait vu ça. Mais quand ils ont rencontré Paul, quand Paul leur a posé la question de quel baptême avez-vous été baptisé? Est-ce que vous étiez baptisé du baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit non. On n'a même pas, on n'a jamais entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. acte 19 verset 1 à 6. Jusqu'à ce que Paul les a amenés dans pour jusqu'à ce que Paul les a imposés les mains et ils ont reçu le baptême du feu appelé aussi le baptême du Saint-Esprit appelé aussi le baptême de Jésus-Christ. Et comment on peut être baptisé du feu? C'est par imposition des mains. Alléluia. Alors, voilà, donc j'ai expliqué la nouvelle naissance, le baptême, à quel âge on doit se baptiser et puis je viens d'expliquer, je vais expliquer alors le vrai baptême. C'est quoi le vrai baptême? Le vrai baptême, c'est Romain chapitre 6. Quand nous nous baptisons bien-aimés dans le Seigneur, sachez que c'est Romain 6. Quand on te pose la question le vrai baptême, la formule ou la vraie définition, à part la définition littérale que j'avais expliquée à la première leçon, baptisme, baptise, qui vient du mot immergé. Alors, la vraie définition du baptême, c'est Romain chapitre 6. C'est mourir avec Jésus Christ, être enseveli avec Jésus Christ et ressusciter avec Jésus Christ. Ça, c'est très important que tout baptisé doit savoir. Donc, quand tu seras plongé dans l'eau, cela veut dire tu es mort avec Jésus, donc tout tes péchés, restent dans l'eau. Voilà. Donc, tu es mort avec Jésus, tu es enseveli, donc enterré avec Jésus Christ et tu es ressuscité avec Jésus Christ. La Bible le dit. Que dirons-nous donc, Romain chapitre 6 verset 1 jusqu' 10. Que dirons-nous donc, démarrerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là. nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voilà maintenant la définition. Verset 3. Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous voyez, donc ici, c'est en sa mort, c'est-à-dire tu meurs avec Jésus. Nous avons donc été enseveli, vous voyez, l'ensevelissement, donc enterré avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà, donc on t'a plogé dans l'eau, tu es mort, enterré, voilà, après tu es ressuscité, tu dois commencer une nouvelle vie, c'est la nouvelle naissance, alléluia, la vie du monde, bye bye, la vie du péché, bye bye, je ne dirais même pas bye bye, je dirais adieu, bon, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection, amen, sachant que notre vieil homme, voilà pourquoi j'ai dit ça, notre vieil homme, c'est-à-dire le vieux nous, nos anciens caractères qui ne glorifiaient pas le Seigneur, donc notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand on meurt, quand on te plonge dans l'eau, le vieil homme, c'est-à-dire tes mauvais caractères, les habitudes du monde, l'ancien toi, ça doit rester dans l'eau, le vieil homme, c'est-à-dire le vieil homme, c'est-à-dire ce que tu étais avant dans le monde, puisque maintenant tu quittes le monde, tu deviens une nouvelle créature par la nouvelle naissance, donc par le baptême, tu fuis, tu commences à fuir le péché, tu commences à vivre la vie du Seigneur, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est que, savez, dire le baptême, voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, j'ai voulu nous dire ça dans cette troisième leçon, pour que nous puissions très bien comprendre ça, alléluia, donc, bien aimé, c'était ça notre troisième leçon, et demain, par la grâce de Dieu, je vais nous donner notre quatrième leçon, et la fin des cours sur le baptême, je vais seulement, ça sera seulement la question qu'on se pose, faut-il baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint et du Saint Esprit, ou baptiser seulement au nom de Jésus Christ, c'est ce que nous verrons donc demain, soyez bénis, chers baptisés, c'était votre humble serviteur, le pasteur Victor de Maconda, de l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, basée à Lille-le-Roubaix et à Paris, soyez bénis, bye bye.